et bien bienvenue à tous pour cette Affubday Tour édition en ligne nous allons commencer par une petite note d'ouverture alors on va vous présenter l'AFUP pour qui vous ne la connaissez pas donc c'est les 20 ans cette année et les 25 ans de PHP donc une grosse année pour PHP l'AFUP son objectif c'est de promouvoir le langage PHP donc de créer une communauté autour pour pouvoir échanger et discuter elle compte plus de 600 membres dont nous faisons partie avec avec Mickaël et Antoine et Sébastien donc pour l'Affubtour et donc voilà donc elle est constituée d'un bureau et d'un conseil d'administration pour gérer un petit peu toutes les antennes qui se trouvent un peu partout en France donc ces actions partagez les connaissances donc avec les deux événements majeurs qui sont l'Affubday auquel vous êtes en train de participer qui est un peu spécial cette année et le forum PHP qui aura lieu en octobre vous pouvez acheter des places dès maintenant ça elle permet aussi donc elle présente le baromètre des salaires pour pouvoir vous situer un petit peu savoir comment ça se passe dans votre région et pour relativiser vos salaires elle propose via la mail-list notamment pas mal d'informations pour faire de la veille technique et donc voilà elle aide à dynamiser la communauté PHP à travers les antennes donc l'île Nantes Montpellier donc elles nous ont beaucoup aidé pour faire cet Affubday et ils sont très très mobilisés donc vous pouvez devenir membre de l'Affub ce qui vous donne des avantages très intéressants donc vous avez accès à tous les échanges par mail et vous pouvez aussi avoir des tarifs réduits pour les événements notamment le forum PHP et ça permet de soutenir l'association qui permet d'organiser ces supers événements et devenir membre de l'Affub c'est soutenir nos meet-ups et apéros dans notre région alors ici on vous a mis le planning du jour on va pas rentrer dans le détail maintenant vous pouvez le retrouver sur le site de l'Affub de l'Affub sur lequel vous avez pris votre événement et on va vous donner un petit lien à la fin pour pouvoir suivre tout ça aussi on remercie nos sponsors qui nous ont soutenu même pour cet événement un peu spécial dans ces moments qu'on sait qu'on sait assez compliqué donc merci beaucoup au Tilleul et à Vanois aux sponsors nationaux qui nous ont vraiment beaucoup aidé ça fait très plaisir merci à eux et merci aussi beaucoup à nos sponsors locaux qui nous ont aussi soutenu donc le Cefim et Apsitop alors pour cette journée donc pour l'Affub Day Tour l'équipe d'organisation est constitué donc de Mickaël Auger que vous avez vu passer tout à l'heure Sébastien Courjean Antoine Obligis ah bah ils arrivent tous donc voilà Mickaël alors il y a Sébastien Antoine qui sont cachés quelque part mais que vous allez voir au long de la journée et donc fin à Montalbano moi même donc l'événement est soumis au code conduite de l'Affub donc vous pouvez vous exprimer à travers le chat et donc Antoine vous a mis le code de conduite à respecter donc ce sont des règles très simples pour que tout le puisse apprécier l'événement tellement plus mais en tout cas on vous invite à participer pendant les speaks à échanger cordialement et à poser des questions surtout n'hésitez pas donc poser des questions via l'onglet questions que vous avez juste à côté du chat alors voilà le join in alors ça ça vous permet donc vous pouvez scanner avec le QR code ou alors prendre le lien on va peut-être si quelqu'un peut le copier pour l'envoyer dans le chat ce serait sympa pardon pardon donc le join in ça vous permet de donner vos retours et vos commentaires sur les conférences que vous allez voir tout au long de la journée donc n'hésitez pas à aller faire un tour c'est très important pour les speakers ça leur permet d'améliorer leur conférence pour les prochaines fois ou pour leur futur leur futur sujet et ça vous donne aussi les horaires il me semble c'est assez pratique pour suivre le programme voilà michael vous avez mis le lien dans le chat si vous voulez et donc merci de votre attention n'hésitez pas à partager l'événement sur twitter avec les hashtags suivant vous pouvez nous taguer et nous allons commencer je crois que c'est la dernière slide c'est la dernière slide donc la première conférence va commencer à 9h20 et nous commencerons par on va voir l'asynchronisme avec messenger mqp et mercure présenté par grégoire pinot alors grégoire est contraire d'écrire ça va grégoire qu'est ce que tu fais encore là tu devrais être en préparation donc pour accéder vous allez recevoir un lien dans le chat qui va arriver quand on sera pas loin de l'ouverture vers l'heure 15 je dirais en attendant si vous avez des questions techniques vous pouvez les poser maintenant avant que avant qu'on attaque les conférences qu'est ce que je peux vous dire de plus vous êtes déjà beaucoup ça fait très plaisir remettre les hashtags twitter bien sûr donc le programme vous pouvez le retrouver sur le site de la fu et sur le brydine merci si les conférences vous intéressent sachez que nous essayons de les enregistrer grâce à Livestorm on s'enregistrera grâce à Livestorm et est-ce qu'on peut oublier un peu plus tard soit dans le mois soit dans le mois prochain suivant comment ça se passe elles seront rediffusées sur la chaîne Youtube de la FUP un petit mot sur l'assaut à tour quelle activité, quel futur il faudra qu'on a les élections c'est bizarre, il n'y a pas de slide dessus c'était un peu bousculé avec la conjoncture actuelle mais en tout cas on a envie de continuer l'équipe actuelle il y a des gens qui vont continuer aussi ils peuvent proposer leur candidature et donc en tout cas on est très contents d'avoir fait cet update merci beaucoup à Mickaël qui a beaucoup taffé merci beaucoup aussi à Sébastien merci à toute l'antenne il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer qui nous ont beaucoup aidé et qui ont permis que ce jour vienne et en plus ça a été préparation d'événements physiques puis préparation d'événements virtuels finalement comment je peux s'aider à la session avec tous les parasites qui tournent autour alors parasite c'est à dire les peluches éléphants Damien c'est ça il y a une attaque d'éléphants ah oui Sébastien et Antoine sont en train de préparer de préparer Grégoire c'est pour ça qu'ils ne sont pas disponibles et donc sinon Mickaël est-ce qu'on a déjà la date du prochain du prochain événement PHP sur tour et maintenant on n'a pas ça sera au mois de septembre ça sera pour les élections normalement et bien sûr on cherche toujours sponsors speakers donc n'hésitez pas si vous voulez venir parler on a tous quelque chose à dire donc il faut se lancer alors est-ce que tu auras une petite adresse mail sur laquelle on pourra nous contacter Mickaël pour ça bien sûr donc ils peuvent soit nous joindre directement sur sur le portail de l'événement je vais vous donner tout ça ça me permet de répondre à la question de Damien donc en fait il n'y aura qu'une seule conférence en même temps à chaque fois donc il n'y aura pas de soucis de room parallèle et en fait cette room va rester ouverte je dirais jusqu'à 25 pour ne pas vous mettre dehors si vous êtes un petit peu en retard mais sinon la conférence de Grégoire commence à 9h20 et le lien va apparaître ici donc vous pourrez fermer cet onglet et une fois que vous avez ouvert l'autre conférence vous profitez pleinement de Grégoire nous on n'aura plus trop de choses intéressantes à dire c'est là-là que ça va être intéressant mais ne vous inquiétez pas à chaque fin de conférence on vous fournira le lien vers la prochaine conférence je vous ai mis l'adresse mail vous pouvez nous contacter alors juste tiens testons l'onglet questions est-ce que quelqu'un alors question quelqu'un se sent-il d'attaque pour poser une petite question pour demander si tout le monde va bien histoire qu'on fasse un petit test technique en attendant le début du talk donc normalement on peut aller dans l'onglet questions en tant que participant et ah voilà si vous avez demandé merci beaucoup voilà donc là Mathieu a posé une question merci à lui et donc vous pouvez voter pour les différentes questions et ça permet en fin de séance ou en cours de séance ça dépend des speakers que le speaker puisse répondre alors on peut essayer de taper une réponse ici ah oui j'essaye hop là on peut envoyer la réponse donc Alexandre qui demande plus de temps pour sa conférence mais ce n'est pas possible Michael vous a partagé le lien vers le meet-up donc le meet-up de la Futur sur lequel on poste tous les futurs événements et enfin sur lequel on a posté tous nos événements donc n'hésitez pas à poser des questions aux speakers sur sur tout et n'importe quoi enfin surtout sur le contenu de leur conférence ils se feront ravis d'y répondre déjà des idées de thèmes de conférences pour 2020-2021 organisées par la Futur ah alors est-ce qu'on peut se payer les niquels parce que des idées des idées on en avait mais c'était avant des idées il y en a plein après c'est faire venir les gens pour ça on a besoin un petit peu de sponsorisme ça peut on peut faire venir pas mal de personnes ça peut être vous aussi nous suggérer des idées parce que mine de rien on fait ça aussi pour vous donc si vous avez des choses que vous avez envie de voir envie de partager il ne faut surtout pas hésiter voir partager même si c'est des petites sessions parce que c'est vrai que les événements durent des fois c'est une présentation d'une heure mais en fait on est ouvert à d'autres formats on a déjà fait des lightning talk on a fait une petite séance de 10-15 minutes avant un talk de 40 minutes donc n'hésitez pas surtout si vous avez envie de vous lancer et que vous ne savez pas trop comment ça se passe il ne faut pas hésiter c'est très convivial et puis ça vous permettra de faire votre première apparition sur un événement et puis de partager vos connaissances on a tous des choses à partager de toute façon l'important c'est de se donner les moyens de le faire et nous on vous aide pour ça donc n'hésitez pas comme je reviens alors Mickaël on dit peut-être qu'on t'entend assez mal moi je t'entends correctement mais c'est peut-être ma voix qui est trop forte et du coup les gens ont baissé le son du coup ils ne t'entendent plus parce que vous m'entendez un petit peu mieux comme ça c'est la voix de Micka qui n'est pas forte alors le lien vers la prochaine conférence devra arriver d'ici très peu de temps qui ne t'entendent plus